Ce que nous proposons ici, c'est une longue expérience qui a commencé quand même il y a maintenant, donc 18 ans. Nous assistons aujourd'hui à un colloque médical international sur le syndrome d'Ehlers-Danlos placé sous la responsabilité du professeur Claude Amonnet et du docteur Carolina Baeza-Velasco. Des professionnels de santé étaient présents, dont le professeur Rodney Graham, venu tout droit de la Grande-Bretagne, qui est un véritable pionnier sur la question. Je suis Claude Amonnet, je suis un médecin spécialiste de la médecine physique et de la réadaptation, parce que je me suis toujours occupé des personnes en situation de handicap. Et puis il se trouve que depuis maintenant 18 ans à peu près, à la suite d'une patiente que j'ai rencontrée, que le médecin m'a envoyée, parce qu'il ne savait pas ce qu'elle avait, on a découvert qu'elle avait un syndrome d'Ehlers-Danlos, des signes qui étaient connus à l'époque, et puis beaucoup d'autres choses. Et cette patiente a eu beaucoup d'ennuis, articulaires, douleurs, digestifs, gynécologiques, urinaires, une surdité, même des complications qui n'étaient pas du tout habituelles dans la maladie des l'air dans l'os. Et j'ai présenté son cas à un congrès, et un jour, on est venu me trouver en me disant « Mais est-ce que vous ne voulez pas nous voir ? » C'était une association qui était rejetée complètement, parce que les personnes ne voulaient les croire. On me dit « On nous prend pour des malades mentaux ». Donc j'ai commencé à travailler de cette façon-là. Il y avait une patiente au départ, et très vite, il y en avait beaucoup d'autres, et maintenant, ça fait tout de même un chiffre de 2700 dossiers que j'ai à l'Hôtel-Dieu, où je travaille maintenant. Pour faire un peu d'histoire sur ce syndrome, pour vous expliquer pourquoi il est totalement ignoré de 99% des médecins, à la faculté, on nous apprend la description du syndrome des l'air dans l'os. Alors, un petit peu d'histoire, le docteur Ehlers a décrit en 1900 un vrai syndrome des l'air dans l'os. Et le docteur Danlos, qui est un dermatologue français, en 1908, a décrit un autre cas qui pensait identique à M. Ehlers, mais il s'était trompé. Et le docteur Charles Miguet, en 1933, a fait sa thèse, a réuni les deux descriptions, et pour la première fois, on a décrit la maladie des l'air dans l'os, avec l'erreur de M. dans l'os. Alors, quelle est l'erreur de M. dans l'os ? M. dans l'os a décrit, effectivement, patient hyperlaxe, mais qui avait un pseudo-xanthome élastique. Peu importe, c'est un truc de cirque. Vous prenez la peau d'un individu, vous la tirez, il s'en fait une écharpe. C'est l'artiste de cirque, et c'est ce qui a été retenu par les médecins. Tous les médecins de France et de Navarre sont allés en faculté. Il y a un quart d'heure, consacré à l'air dans l'os sur 10 ans, pour peu qu'ils soient présents ce jour-là, qu'ils soient bien réveillés, qu'ils soient attentifs. On leur dit que les gens sont hyperlaxes, et on leur passe une diaporama avec des gens qui font des artistes de cirque, qui tirent la peau et qui font des échappes avec. C'est tout ce qui a retenu. Tous les médecins de France, quand je vois mes patients à l'air dans l'os chez des spécialistes, ils commencent d'abord par leur prendre la peau, par la tirer, et en disant, ce pauvre M. Orgue, il est un peu débile, vous ne l'avez pas. Et c'est la raison de l'échec, de la diffusion, de la description de cette maladie. Et cette maladie a été redécrite par le professeur Ramonier de manière tout à fait complète, avec un diagnostic clinique évident, quand on le connaît. Mes formations m'ont apporté beaucoup auprès des médecins. Les médecins généralistes, contrairement à ce qu'on croit, sont à l'écoute. Et quand je leur explique la maladie, pourquoi elle est dans cette maladie, et comment ça fonctionne, ils percutent tout de suite. Et chaque médecin généraliste que je vois m'envoie entre 6 et 7 patients pour diagnostic. Donc j'ai été diagnostiquée en 2014, donc à 45 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'avais de nombreuses entorses, de nombreuses chutes. Donc on me disait que j'étais très maladroite, qu'il fallait faire attention où je mettais les pieds. Après j'ai commencé à me faire des fractures, j'ai commencé à prendre du poids aussi. On disait que c'était à cause de mon poids que je me faisais toutes ces entorses et tout ça. Finalement, les douleurs, les fractures sont arrivées au niveau des mâchoires, des doigts. Donc à ce moment-là, on a fini par chercher un autre diagnostic. Et en 2014, le diagnostic est tombé, le syndrome Allure dans l'os. Dès qu'une maladie génétique est génétique, on dit qu'elle est rare. Elle est génétique, c'est-à-dire qu'elle est familiale, elle est héréditaire, comme on dit en anglais. Et ce n'est pas du tout une maladie rare, c'est une maladie extrêmement fréquente. Et ce n'est pas le pire, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent contre cette maladie. Mais on peut dire que le fait de la classer dans les maladies rares, c'est de lui faire vraiment un très mauvais sort. D'abord, elle n'est pas rare. Et d'autre part, si on dit que c'est une maladie rare, ça va intéresser très peu de monde. Ça va tomber dans le champ de la recherche génétique. Et on cherche des gènes, on cherche des gènes qu'on ne trouve pas d'ailleurs. et la génétique n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Et on va continuer à faire une maladie qui peut être diagnostiquée que par des personnes qui sont spécialisées dans la génétique, par exemple, mais qui ne connaissent pas vraiment le syndrome. Et le problème, c'est que justement, cette maladie n'est jamais diagnostiquée, on peut dire. Alors, je peux dire qu'elle n'est pas rare, parce que les médecins qu'on a formés, les généralistes par exemple, il y en a plusieurs, pas mal maintenant, une bonne vingtaine déjà, et dans leur clientèle, eux, ils en diagnostiquent 10. Et il y a un médecin qui était à ce colloque tout à l'heure, qui en a diagnostiquée 16. Bon, un autre est venu me dire, vous savez, maintenant j'en trouve encore d'autres, il va donner un chiffre encore plus élevé. Il y a 91 000 généralistes en France, s'ils en trouvent 10, on multiplie, on a tout de suite déjà un chiffre. On est autour du million. Si je le dis, on dit, mais ce n'est pas possible. Mais si, mais ce qui n'est pas possible, c'est pourquoi les médecins ne le voient pas ? Ça, c'est une grosse, une grave question, parce qu'ils les diagnostiquent faussement, ils les diagnostiquent avec des traitements, ils donnent des traitements, c'est un diagnostic qui peut être extrêmement dangereux, et très grave, c'est extrêmement dangereux pour ces patients, et ne pas reconnaître le diagnostic, c'est le mettre en danger. Voilà, c'est une chose qui me paraît vraiment fondamentale dans cette affaire. Alors, l'histoire du syndrome d'Ehlers-Danlos, ça a commencé par une luxation d'un index. J'étais au collège, j'étais en sixième, puis après tout s'est dégradé, les genoux, j'ai fait un épisode de deux ans d'une pseudo-paraplégie, c'est-à-dire que je ne sentais pas mes jambes, mais il s'est revenu au bout de deux ans. J'ai réappris à marcher comme une enfant, j'ai subi de nombreuses interventions, notamment au niveau des mains, qui n'ont pas fonctionné, et je dois revoir le chirurgien très prochainement pour voir ce que l'on peut faire. Et je suis en fauteuil électrique, puisque je ne peux pas marcher longuement, je me fatigue très vite, je m'essouffle, je me déboîte aussi, les articulations, et voilà. En fait, depuis toute petite, je me faisais beaucoup d'entorses, beaucoup d'entorses, j'étais souvent fatiguée, j'étais maladroite, on me disait d'ailleurs que j'étais maladroite et que je n'étais pas douée en sport. Et puis du jour où mon index s'est luxé, tout s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça a dégringolé, après il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas, et aujourd'hui c'est comme ça, on vit au jour le jour, on se lève le matin, mais on ne sait pas comment on va se coucher le soir. Alors, le syndrome de Lerden-Los, c'est une maladie qui touche tout ce qui fait la structure de notre corps, c'est-à-dire le tissu conjonctif, et l'armature du tissu conjonctif s'appelle le collagène, c'est une colle qui colle tout l'ensemble du tissu. Et justement, comme ça touche tous les organes, beaucoup de diagnostics peuvent être faits. Parmi les diagnostics les plus souvent rencontrés, il y en a un qui est, c'est un diagnostic à la mode, c'est une fibromyalgie, parce qu'il y a des douleurs musculaires, et quelques autres symptômes, on dit que c'est une fibromyalgie, mais ce ne sont pas des fibromyalgies, tant qu'on peut discuter sur l'exemple des fibromyalgies, mais en fait, les syndromes de Lerden-Los sont très fréquents, et très fréquemment diagnostiqués à tort, et à ce colloque, je peux le dire comme ça, il y avait là une présidente de l'association de fibromyalgique, à qui j'ai diagnostiqué ce syndrome, et qui maintenant a été traité, elle m'a dit qu'elle allait beaucoup mieux depuis qu'elle avait un traitement qui n'avait rien à voir avec la fibromyalgie. Donc il y a une confusion dans la tête des médecins, mais je pense que c'est dû au fait qu'ils ignorent complètement le syndrome. On ne leur a pas appris ou mal appris, on leur a appris que c'était quelque chose d'un peu particulier, parce qu'on bougeait beaucoup, c'est hyper mobile, alors on met les pieds derrière la tête, c'est les contorsionnistes, alors c'est drôle, c'est intéressant, c'est spectaculaire. Bon, d'accord, mais ce n'est pas ça. D'abord, ces personnes-là ne sont pas toutes avec un syndrome de Lerden-Los, et ensuite, le syndrome de Lerden-Los, il y a beaucoup d'autres manifestations, notamment les douleurs, la fatigue, les troubles digestifs, les troubles proprioceptifs, c'est-à-dire arriver à contrôler son propre corps, et qui sont responsables de troubles de la marche, et de difficultés très considérables. Les personnes qui ont ça sont souvent très exclues du travail, des enfants de l'école, c'est vraiment une maladie qui crée beaucoup de situations de handicap. Je pense que la meilleure définition, c'est celle qu'avait donnée la SED, l'Association des malades d'Erdan-Los, qui s'intitule les intermittents du handicap. Cette notion d'intermittence est essentielle. Un médecin généraliste qui ne connaît pas la maladie, quand il voit quelqu'un arriver le lundi en fauteuil roulant, et le jeudi, il le voit arriver en courant, il ne va pas le croire. Et cette intermittence est une des causes de la non-croyance des médecins en ce syndrome. Et puis les nouveaux médecins, ce qu'il leur faut, c'est des radios, des IRM, des tests. Ils ont oublié de faire de la clinique et d'examiner correctement leurs patients. Et donc effectivement, une diagnostic d'Erdan-Los, ça prend du temps, il faut examiner organe par organe. Les principes au septembre, il y a une triade pour moi. C'est l'hyperlaxité, bien sûr à part la douleur et la fatigue. C'est l'hyperlaxité articulaire, ligamentaire. On l'a vu au colloque que nous voulons de faire, c'est surtout les troubles de la proprioception, les troubles sensitifs, la position du corps dans l'espace, qui sont au premier plan. Et après, la dysautonomie, c'est-à-dire les troubles du système neurorejetatif, avec des gens très frileux, avec des gens qui transmisent facilement, parfois par intermittence, avec des gens qui ont du mal à adapter la vitesse de leur cœur aux efforts qu'ils font, ils ont souvent un état qui garnit. Cette triade nous fait penser tout de suite à IRM dans l'os et nous fait rechercher les cas familiaux. Nous sommes sur une maladie d'origine génétique. La génétique, c'est particulier. Vous avez la génétique et l'épigénétique. Vous pouvez avoir les gènes et ne pas les exprimer. Donc, j'ai dans mes familles des gens qui ont, que je soigne la mère, la grand-mère, les enfants, ils ont tous des formes cliniques différentes, avec la triade en commun, mais l'expression douloureuse, l'expression de fatigue est différente. J'ai donc été diagnostiquée d'abord fibromyalgique, en 2006, tout en sachant que j'avais plein de symptômes depuis l'enfance. qui n'ont jamais été vraiment... On ne savait pas ce que j'avais. Donc, séance de kiné depuis l'adolescence, sciatique, beaucoup de symptômes, je dirais, depuis l'enfance. Ensuite, 2006, donc fibromyalgie, tout en ayant, bien avant, des gros problèmes au cervical, migraines. J'ai été diagnostiquée en 2014 par le docteur Cipel, tout d'abord. Donc, un MPR aussi qui travaille avec le professeur Amoné. Et j'ai vu dans la même année, donc en 2014, le professeur Amoné, qui m'a diagnostiquée. Et après, tout a été mis, toutes les... Donc, tout le protocole de soins a été mis en route. Donc, vêtements compressifs, bon, séance de kiné, ça, j'en ai depuis toute petite, donc ça, séance de kiné, sauf que là, maintenant, j'en ai encore plus. Je suis un orthophoniste, parce que perte de mémoire, perte de concentration, psychiatrie, donc suivi par un psychiatre, pour accepter aussi le phénomène. Et surtout, ma mobilité, qui devient de plus en plus restreinte. Alors, qu'est-ce que tu as-tu au niveau de ta mobilité ? En fait, donc, j'ai une dystonie importante au niveau des jambes, des genoux. Donc, tremblements, et mes jambes ne tiennent pas... ne tiennent pas debout. Et puis, lombalgie énorme. Après, c'est les épaules, enfin bon, c'est tout le corps qui est luxation, subluxation des épaules. La vue aussi. Ta mobilité, c'est complètement réduite ? Oui. À quel niveau ? Est-ce que tu as vu l'évolution ? Pas du tout ? Oui, oui, oui. Enfin, c'est arrivé quand même tout doucement, mais en même temps, rapidement, je dirais. Donc, j'ai un exosquelette, mais en même temps, j'ai un peu de mal parce qu'il est lourd. Donc, ça me déclenche des douleurs dans les hanches, donc ça doit corriger quelque chose. Donc, en ce moment, je ne le mets plus trop. Et je pense aux fauteuils roulants aussi. Donc, pour plus de mobilité, pour plus d'indépendants, je dirais. Donc, pour l'instant, tu es en béquille ? Là, en béquille, canne, exo, vraiment, je sais que je vais faire de la marche, mais de la marche, pour quelqu'un de normal, ce n'est pas du tout la même chose. C'est faire une boutique, c'est tout. Tu peux marcher combien de temps sans être trop fatiguée ? Sans être fatiguée ? Oui. Bah, dix minutes. Dix minutes de marche, c'est éprouvant. Oui. Et tu t'es comparée à une personne normale, qu'est-ce que c'est qu'une personne normale, une personne s'aide, selon toi ? Une personne qui marche, comme je faisais il y a quelques années, qui courait, qui marchait, qui pouvait faire, qui pouvait tenir deux, trois heures en continu, debout. Au niveau des études, oui, il y a des freins, la concentration, mais le lycée, par exemple, j'ai eu mon bac ES l'année dernière, et en fait, le lycée, l'école, et maintenant la fac, c'est notre seul lien social, puisque quand je suis tombée malade, j'ai perdu tous mes amis, puisque, en gros, je ne servais plus à rien, j'étais en fauteuil, c'était fini, quoi. Les gens m'ont tourné le dos, parce que la maladie leur faisait peur, le handicap leur faisait peur, parce que je demandais beaucoup d'aide, et que, bah, enfin, les gens, quoi. J'en ai beaucoup souffert, mes parents en ont souffert, parce que pour eux aussi, le vide s'est fait autour d'eux, puisque mes parents, ils vivent que pour, enfin, qu'avec la maladie, donc, quand on rencontre des gens, on a que la maladie, enfin, c'est le seul sujet de discussion, et pas autre chose, donc, les gens, ça les dérange, ça, ça leur plaît pas, ça les ennuie, donc, on en a tous souffert. Aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux, puisque à la fac, c'est une autre mentalité, et puis, il y a ici aussi, qui m'aide à, enfin, les gens dans la rue, ils vont venir parler du chien, pas du fauteuil, ils vont demander ce que font les chiens, pas du handicap, donc ça change du tout autour, en fait. Au quotidien, il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où je peux pas me lever, donc là, j'ai été diagnostiquée en 2014, et ça fait, bientôt, huit mois que je ne peux plus travailler, parce que, les trajets, j'habite à 70 km, enfin, à 35 km de mon travail, donc, il faut que j'y aille en voiture, je suis en secrétaire, donc, il faut que je sois à 8 heures assise, donc, au niveau des articulations, même si on m'a mis un fauteuil adapté, et tout ça, la position statique, ce n'est pas du tout possible, se rajoutent des migraines, ou des positions que je ne peux plus supporter, où il faut vraiment que je sois alitée, il y a aussi des problèmes d'incontinence, qui apparaissent aussi, donc, j'ai énormément de rééducation, j'ai de la rééducation, la rééducation deux fois par semaine, pour une kiné normale, la rééducation périnéale, deux fois par semaine, de la rééducation orthoptiste aussi, une fois par semaine, plus les différents médecins, qui fait que je dois aller voir, pour l'asthme, le pneumologue, et tout ça, donc, du coup, je n'ai plus le temps de travailler, et plus trop la force non plus. Donc, on a une capacité totale ? Totale, disons que je suis en longue maladie, depuis le mois d'août, donc après, on espère, enfin, j'espère encore pouvoir retravailler un jour, mais je n'y crois pas trop, parce que, en fait, la rééducation, en tant que CED, il faut que je la recommence tout le temps, tout ce que je fais en orthopsie, en kiné, une semaine après, tout a disparu, donc c'est sans arrêt, sans arrêt à refaire de la kiné, que ce soit pour le périnée, pour les yeux, les yeux, j'ai fait 15 séances, il faut que j'y retourne tous les mois, pour entretenir, et sinon, voilà, donc, du coup, travailler en ayant tout ça, ce n'est pas simple, mais par contre, les journées sont un peu longues, du coup, parce que j'aimerais bien m'occuper un peu. Alors, toutes mes grossesses ont été très compliquées, alors, j'ai trois enfants qui sont en parfaite santé, oui et non, parce qu'ils ont le CED, mais on va dire que ça va, et sinon, j'ai fait cinq fausses couches, et j'ai accouché d'un petit garçon, mort-né à la naissance, d'une pré-éclampsie. Donc, des grossesses plutôt difficiles ? Très difficiles, oui. Qu'est-ce que le gynéco vous a conseillé, après ces grossesses ? Rien du tout, on m'a laissé faire mes grossesses normalement, puisqu'on ne savait pas que j'étais atteinte du CED, donc pour eux, c'était des fausses couches à répétition, ce n'était pas grave, et pour le décès de mon premier, c'était une pré-éclampsie, donc un coup d'hypertension, ce n'était pas de ma faute, et ce n'était pas grave. Les médecins actuels ont pu faire la corrélation entre les deux ? Maintenant, oui. Maintenant, le professeur Mamané m'a assuré que mes fausses couches et la mort de mon premier enfant étaient bien liées au CED. Donc, dans un sens, ça me fait du bien. Anne Gompel, je suis professeure de gynécologie médicale à Port-Royal-Cochin, et je consulte aussi à l'Hôtel-Lieu, avec une consultation dédiée au CED, à l'Hôtel-Lieu. Et donc, si je me suis intéressée à ce syndrome, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de manifestations gynécologiques qui invalident la qualité de vie des femmes qui ont déjà suffisamment de soucis avec leur douleur de CED, leur difficulté de mobilité, etc., troubles de concentration, enfin, tous les symptômes associés à cette maladie. Et donc, on a conduit une étude un petit peu systématique, prospective, avec un questionnaire chez les femmes que j'ai pu voir en consultation, qui avait toutes été diagnostiquées par le professeur Amonette. Quelques-unes venaient de Garches ou d'autres endroits où ils avaient été diagnostiqués par d'autres médecins. Et donc, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une prévalence de troubles gynécologiques extrêmement importante, alors que ce soit donc des règles très abondantes, qu'on appelle des ménorragies, moins souvent des ménorragies, c'est-à-dire des saignements en dehors des règles, des règles extrêmement douloureuses, et ça, ça dure toute la vie génitale, alors qu'habituellement, les règles douloureuses diminuent avec le temps, les premiers rapports, la contraception ou le premier accouchement. Également, donc, des douleurs lors des rapports, douleurs dans le ventre et plus superficielles à type de brûlure, de déchirure, pour lesquelles, donc, on a mis au point un traitement associant un certain nombre de produits qu'on met localement et qui peuvent aider au moment des rapports à moins avoir mal et donc permettre aux femmes de reprendre une vie sexuelle qu'elles ont souvent interrompue. Également, donc, au niveau obstétrical, il n'y a pas d'infertilité, mais il y a plus de fausses couches, mais ces femmes qu'on a pu voir ont un nombre d'enfants qui n'est pas négligeable du tout, donc il n'y a pas vraiment de stérilité. Alors, la grossesse est souvent associée chez les femmes qui ont un cède à plus de contractions plus tôt, donc les amenant à se reposer, mais il n'y a finalement pas plus d'accouchements prématurés réellement que dans la population générale, pas plus de césariennes, pas plus d'accidents hémorragiques ou de déchirures périnéales. Cela dit, quand celles-ci surviennent, c'est-à-dire les hémorragies ou les déchirures, elles peuvent être effectivement très importantes, donc il faut bien prévenir l'équipe obstétricale de faire des sutures avec des fils non résorbables et de faire attention aux hémorragies potentielles, de faire une très bonne hémostase en cas de césarienne. Donc globalement, la grossesse se passe plutôt pas mal, souvent un peu au lit pour les raisons de contraction. Le retentissement de la grossesse sur le cède dépend un peu des femmes. Il y en a qui vont être très très bien pendant leur grossesse, beaucoup mieux qu'en dehors de la grossesse, d'autres qui vont être plus fatiguées, plus douloureuses. Après l'accouchement, souvent il y a une fatigue qui augmente et une douleur qui augmente, mais bon, c'est fatigant de s'occuper d'un petit bébé. Donc est-ce que c'est vraiment la maladie qui est en poussée ou la conséquence de la fatigue liée aux soins du bébé ? Je ne sais pas. Donc voilà. Donc globalement, plus de saignements, plus de douleurs, comme ailleurs, comme dans des autres organes. Et avec les traitements, souvent on arrive quand même à améliorer la qualité de vie sur le plan gynécologique. Donc si la pilule, le son progestatif, par exemple, ne suffit pas à calmer les douleurs et les saignements, on peut passer au progestatif. On a l'impression qu'il y a un petit sous-groupe de femmes qui sont particulièrement sensibles aux événements de la vie hormonale, puberté, période périmenstruelle, c'est-à-dire au moment des règles, et puis sous-pilules ne vont pas forcément s'améliorer, mais vont être mieux sous-progestatif. Alors la prise en charge, on pourrait dire qu'elle commence par le fait qu'il faut identifier la maladie. Si on sait que c'est ça, alors on parle d'un syndrome, mais c'est aussi une maladie. En fait, il y a les caractéristiques d'une maladie, du tissu conjonctif. Si on a fait le diagnostic, déjà, on protège la personne contre des faux diagnostics. Je peux dire quand même scarrose en plaques. Il y a eu une trentaine de personnes diagnostiquées et traitées comme scarrose en plaques. C'est grave, il y a des traitements lourds, il y a des traitements dangereux. Et puis en plus, ça n'annonce pas des choses très drôles. Et donc, c'est déjà de savoir que c'est ça, c'est une protection. Ensuite, quand on sait qu'on a ça, il y a des précautions à prendre. on est fragile, on est très fragile, la peau est fragile, se déchire facilement, cicatrise mal. Il y a des gestes thérapeutiques qui sont très dangereux, comme par exemple faire des coloscopies, on peut faire des perforations intestinales. il y a une chirurgie qui doit être faite avec beaucoup de prudence et le plus possible, il faut s'abstenir. Ce colloque, un professeur de chirurgie, Doursounia, est venu et nous a dit, voilà, moi j'ai quelque chose à dire sur la chirurgie orthopédique, il ne faut pas opérer, pratiquement pas. Il y a quelques indications, mais il a dit que les résultats, c'est des résultats incomplets. Mais il y a quelques résultats, mais c'est... Et tout à l'heure, on peut... C'est vivant, c'est comme ça, c'est le colloque d'une personne que je connais, donc je ne cite pas, mais cette personne, sa petite fille a le syndrome, elle a le syndrome, la petite fille a le syndrome, les parents ne le savent pas, mais c'est familial. Mais un chirurgien veut absolument opérer son genou. Nous savons que ça ne marche pas. Nous voyons plein d'échecs et une aggravation du syndrome. Chaque fois qu'il y a une agression chirurgicale, chaque fois qu'il y a un accident, par exemple, de voie publique, un choc arrière en voiture, il y a flambé des symptômes et quelquefois, ça ne régresse pas. Donc ça pose aussi des problèmes médicaux légaux avec les assurances, par exemple. Mais les chirurgiens, quand ils interviennent comme ça, créent le même problème. Et on va essayer de trouver une solution pour qu'elle ne se fasse pas opérer. Mais la fille qui a 16 ans veut absolument se faire opérer. Elle croit qu'elle va se débarrasser du problème. parce que le chirurgien, je ne sais pas, il ne connaît pas le syndrome, manifestement. Il ne faut pas attendre qu'il ait un ennui avec celle-là pour le faire comprendre. On sait déjà parce qu'on en a vu beaucoup, comme je l'ai dit. Maintenant, elle est opérée, ça fera maintenant, si elle est réopérée, la sixième fois, en fait. Parce que ça a commencé, comme elle dit, par un index qui a été opéré avant qu'elle soit diagnostiquée. Ensuite, ce sont ces doigts qui se sont mis en col de signe. Donc, c'est les doigts complètement déformés. Elle a été opérée avant d'être diagnostiquée. Donc, le chirurgien qui l'a opérée, dont je ne nommerai pas le nom, a fait un petit peu n'importe quoi sans savoir qu'elle était malade à sa décharge. Donc, cette première opération n'a pas marché et après, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire qu'en fait, il lui a abîmé la main plus qu'autre chose. Donc, la dernière opération, elle a subi une ténodèse des quatre doigts longs de la main. C'est-à-dire qu'ils ont posé des encres pour lui mettre les doigts en flexion à 30 degrés. Cette opération n'a pas fonctionné. Donc, il a fallu qu'on fasse faire des anneaux sur mesure chez un joaillier qui ont coûté quand même 4 300 euros. Donc, ces doigts continuent à se luxer dans les fameux anneaux. Il a fallu les faire modifier. ça nous a coûté 600 euros. Et là, ces doigts se reluxent de nouveau dans les anneaux. Donc, aujourd'hui, elle les porte parce qu'elle a tous les médecins autour d'elle. Donc, je le dis. Mais, elle les porte de moins en moins parce que quand elle est luxée dans l'anneau, c'est très difficile de réduire la luxation. Donc, aujourd'hui, il est envisagé une opération qui consiste à mettre des broches dans chaque doigt pour lui enrédire les articulations au moins pendant un an pour voir comment ça se passe et au bout d'un an voir comment sont ces articulations, comment sont ces tendons. Faute de réussite, on sera obligé de procéder à une arthrodèse complète de la main. Donc, arthrodèse complète de la main, ça veut dire tous les doigts bloqués en position verte, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus ni ouvrir ni serrer. Donc, pour elle, ça représenterait un très lourd handicap et on ne voudrait pas arriver à cette situation. Le plus grand danger pour le patient, c'est que les médecins ne sachent pas le diagnostic et fassent des erreurs. En plus, c'est comme une maladie génétique. C'est une maladie héréditaire, elle se transmet. C'est quand même important de savoir si on peut la transmettre ou pas. Si on dit que vous avez une fibromyalgie, ce n'est pas une maladie qui se transmet. C'est pas pareil. Si on fait le diagnostic sans erreur dans l'os, c'est une maladie génétique et nous savons, avec l'expérience qu'on a, que ça se transmet beaucoup. Ce n'est pas une fois sur deux seulement, c'est plus que ça. Il y a des familles où il y a du monde. Une famille de 4, de 5, j'en ai une de 7, où tous les enfants ont le syndrome. Sur 7, sur 7, c'est ce qu'on voit. Alors, les généticiens ne comprennent pas, mais les cliniciens voient ça. On fait le diagnostic et ce n'est pas des faux diagnostics. Les enfants, souvent, relativement peu de signes au début, mais comme les parents l'ont, on est sûr que c'est la même maladie. Ce qui paraît essentiel, c'est de former les pédiatres et les médecins scolaires. Si on peut dépister chez un enfant, et ça, ce n'est pas trop compliqué, la tendance à l'hyperlaxité, des fatigues anormales, des douleurs osseuses des bas des membres, on redit sur l'ordre de croissance, non, des fatigues, des enfants fatigués, si avec un arbre décisionnel, je crois qu'on a mis 10 signes possibles, si on retrouve parmi ces 10 signes, 4 signes, on peut dire que ce jeune homme, s'il a, en plus dans la séance familiale, des gens qui ont été qualifiés de fibromélagiques ou de psychiatriques, on peut penser que c'est un air dans l'os, et si on le soigne tout de suite, on va prévenir les complications, les douleurs et la fatigue et pouvoir améliorer sa vie. Si on les prend comme ça arrive souvent avec un retard et un diagnostic de 21 ans à 40 ans, les lésions sont installées et ont entraîné des dégâts osseux. Alors en fait, c'est le docteur Klink de Lens qui a diagnostiqué en premier mes enfants parce que j'ai emmené mon fils pour une toux qu'il avait depuis à peu près 2 mois, c'était une bonne toux qui durait et aucun médicament ne passait. Je ne connaissais absolument pas le docteur Klink et du coup, j'ai pris rendez-vous et en moins de 5 minutes, il m'annonçait que mon fils était atteint du syndrome dès l'air dans de l'os et après, il a regardé mon autre garçon que j'avais avec moi qui était âgé de 11 ans à l'époque, 11 ans et demi même et il l'a diagnostiqué aussitôt et il a tout de suite posé le diagnostic sur moi après. Après, il m'a envoyé voir le docteur Brié de Saint-Quentin qui lui m'a diagnostiqué et là, il y a 15 jours, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Ramonnet qui m'a re-diagnostiqué donc c'est d'hypermobile type 3. Voilà donc, c'est la prévention et puis il y a des traitements qui marchent bien, notamment, en sorte d'orthèse, simplement les semelles plantaires c'est déjà très bien mais il y a des vêtements spéciaux qui ont été mis au point ici à l'hôpital Henri-Mondeur à côté, il y a déjà maintenant quelques années, il fait 18 ans on a commencé et justement, ils en sont beaucoup développés, ils améliorent beaucoup les personnes et on a vu que ça peut fonctionner comme ça a été présenté également chez les personnes autistes. C'est une grande découverte qui vient d'être faite et on va continuer à travailler avec les personnes de la salle pétrière pour développer cette affaire-là. Là, le traitement orthétique par le guide, de la compression médicale c'est un générique des vêtements compressifs pour grand brûlé. Donc, il y a quelques années de ça, le laboratoire Thuan avec le professeur Codamonet ont eu l'idée tout simplement d'appliquer les vêtements de compression pour grand brûlé sur les patients atteints du syndrome des lers dans l'os et les effets ont été positifs dès le départ. Donc, les lers dans l'os c'est une pathologie du tissu conjonctif. Dans le tissu conjonctif, nous avons des capteurs et des récepteurs. Le fait de comprimer le tissu conjonctif permet entre guillemets de redonner de l'information proprioceptive au capteur qui se trouve dans notre peau, dans nos tendons, dans nos muscles aussi. et puis, il y a un effet qui est à visée anthalgique. C'est-à-dire que le fait de comprimer va permettre d'inhiber la douleur qui est transmise au cerveau. C'est le... ces vêtements qui sont un élément thérapeutique important et on a fait une découverte aussi, une découverte sensationnelle, mais c'est empirique. c'est que l'oxygène, l'oxygénothérapie par séance de 20 minutes, 2, 3 fois par jour, même 1 fois par jour, dans les périodes ça va le mieux, améliore considérablement les personnes. Ça améliore beaucoup les migraines, ça améliore énormément la fatigue et aussi les douleurs musculaires. On pense qu'il y a une mauvaise vascularisation périphérique. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le sang que ça se passe. Le sang, on dose et on trouve un oxygène à peu près normal. Pas toujours, mais à peu près normal. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que quand il y a ces difficultés d'irrigation du cerveau, des muscles, il y a des douleurs musculaires, de la fatigue musculaire, et le cerveau, les migraines et de la fatigue tout court. Et quelquefois aussi beaucoup de problèmes d'attention, etc. Donc l'oxygène, j'insiste, parce qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre ça aux médecins conseils de sécurité sociale, aux pneumologues, etc. parce qu'ils ne connaissent pas l'ignorance des médecins face à cette maladie-là et immense qu'on ne manigine pas et c'est le grand problème, c'est ça, c'est d'arriver à faire comprendre, enfin entendre au médecin que ça existe. Voilà, donc il y a des traitements. Dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, la distribution de l'oxygène en périphérie vers les tissus cérébraux et musculaires est insuffisante. L'apport de l'oxygénothérapie quotidienne, couplé ou non à l'utilisation du percussionnaire, permet de lutter contre la fatigue, les douleurs musculaires et les migraines. Cela permet un réel bien-être et mieux vivre aux patients atteints de ce syndrome. Nous sommes prestataires de service. Le rôle du prestataire de service à domicile est d'équiper les patients, les éduquer et les accompagner dans l'utilisation de leur traitement d'assistance respiratoire et dans ce cadre-là de l'oxygénothérapie qui dans le cadre de la SED est souvent prescrit pour apporter un confort et diminuer certaines douleurs qui sont très souvent décrites comme telles par les patients comme quoi l'oxygène leur apporte un bien-être assez important. Il y a plusieurs dispositifs d'oxygène qui existent aujourd'hui et c'est vraiment des postes fixes les plus simples comme cet appareil jusqu'à des appareils beaucoup plus complexes et qui sont adaptés aux besoins de chaque patient. Alors les appareils le bleu on va dire celui-ci c'est un appareil d'oxygène qui est prévu pour rester à la maison c'est ce qu'on appelle du poste fixe globalement voilà donc ça c'est vraiment pour se traiter à l'intérieur de l'habitat et après quand on va passer sur ces systèmes ou ces systèmes-là on est sur les systèmes de déambulation qui vont permettre d'aller dans le jardin voire de sortir carrément de chez soi ou de le transporter en voiture aussi quand on part en vacances ou autre donc ce sont des systèmes on va dire mobiles contrairement à celui-ci qui est plutôt un système fixe. Je crois vraiment que le CED c'est une pathologie extrêmement c'est pas vraiment difficile à le diagnostiquer si on le connaît mais il y a autant de symptômes et signes dans le CED et ça c'est le même problème au plan international vraiment c'est-à-dire la France par exemple a trouvé beaucoup de traitements Rome fait la génétique le Chili a trouvé d'autres traitements et beaucoup sur la dysautonomie Londres vient de la part de la rheumatologie et je crois qu'on a bien avancé il y a 50 ans il n'en parlait pas et maintenant peut-être aussi avec internet et avec les vols et ça devient plus facile que dans les années 60 on a beaucoup avancé et je crois vraiment que ce colloque-là et ce colloque le même colloque l'année dernière le colloque à New York va avancer le CED dans le monde international le dernier colloque qui était c'était pour Villefranche et Brighton c'était en 1999 non 18 même alors ça fait 20 ans à peu près c'était pour établir le score de Bayton non le score de Bayton lui c'est un professeur qui a aussi établi après les critères de Villefranche il s'appelle Bayton c'était à Villefranche et puis ce professeur Bayton a rétabli à Brighton les critères l'année après très compliqué j'espère que ce seront les critères du New York c'est plus c'est plus facile peut-être Bayton a commencé dans les années 60 en Afrique du Sud on a besoin des validations on a trouvé des mutations génétiques partout dans le monde c'était pas seulement Rome qui les a trouvés il faut avancer dans ça et il faut avancer avec les traitements qui viennent d'abord parce qu'en ce moment même si on connaissait toutes les mutations on n'arrivera pas à guérir la maladie pas encore on sait jamais quand peut-être demain peut-être dans 20 ans mais en ce moment les traitements sont symptomatiques sont sur les causes aussi un peu et là il faut vraiment que le plan international parle et ce colloque ici le met ensemble parce qu'il met ensemble les traitements et ça c'est la première fois et c'est difficile de traiter ces patients de trouver la meilleure solution alors maintenant avec le Chili et la France on a trouvé des solutions c'était déjà l'année dernière puis New York Chopra il a apporté d'autres solutions il n'en a pas parlé aujourd'hui mais on a parlé hier et avant-hier sur ça parce qu'il y avait un petit colloque avant seulement pour 20 médecins pour parler intensivement et pour faire une déclaration comment on peut arriver à faire une prévention plus tôt un diagnostic plus tôt alors pour pouvoir faire une prévention parce qu'on croit si on traite plus tôt on peut peut-être on peut essayer à ne pas avoir ces symptômes aussi sévères aussi graves mais le problème c'est que le diagnostic a un retard en ce moment de 21 ans et c'est trop c'est trop c'est pas correct que les patients nous trouvent on doit trouver les patients et je crois que vraiment la communication entre les pays est toujours une bonne chose et les trois derniers jours et aussi aujourd'hui ont augmenté la communication la recherche internationale s'est penchée sur l'amélioration des symptômes dans un syndrome d'Ellers-Danlos en France une association est née le Gersed ce groupement composé essentiellement de médecins a été créé en 2015 à l'occasion du premier colloque sur les traitements du syndrome d'Ellers-Danlos à la faculté de médecine de Créteil il a été mis en place pour essayer de former des médecins à l'identification de ce syndrome le Gersed c'est le groupement d'études et de recherches sur le CED c'est-à-dire le syndrome d'Ellers-Danlos le Gersed est une association qui a été créée l'année dernière en marge du premier colloque de l'année passée ce Gersed est composé de médecins en très grande majorité et de quelques orthésistes quelques professions paramédicales psychologues etc et un ou deux patients qui représentent des associations le Gersed est l'organisateur l'organisme organisateur de ce colloque et c'est l'intermédiaire pour faire rentrer les adhésions enfin les oui on peut appeler ça le versement de cette année 20 euros pour participer donc à ce colloque pour aussi bien les médecins que les patients qui ont participé donc voilà c'est un petit rouage pour l'organisation de ce colloque le Gersed c'est aussi bien autre chose c'est un groupement de recherche fait d'études donc et c'est ça va par nos discussions internes sur une liste qu'on appelle la liste de discussion des adhérents on débat avec des fois quelques désaccords heureusement on débat des projets et des projets de recherche et des recherches et on aboutit ainsi à des choses qui qui j'espère vont effectivement complètement aboutir et sont la la rédaction d'articles bientôt voilà le Gersed c'est 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 principalement voilà ça cet outil là c'est aussi un outil pour on a fait des des communications des communiqués plutôt vers le ministère vers la HAS vers les ARS pour voilà donner notre avis sur la situation du syndrome la prise en charge la non prise en charge le déficit de consultation voilà donc on a fait de ces communiqués et on a participé aussi à des réunions parce qu'on était une association au niveau de la HAS et de et des hôpitaux de Paris le syndrome a été redécrit par le professeur Ramonet depuis 20 ans il a nous a proposé un questionnaire diagnostique qui est maintenant validé scientifiquement dont nous servons pour le diagnostic et il a proposé les traitements qui sont en rapport avec sa spécialité qui était le médecin rééducateur ce qui est important pour nous c'est que la diagnostic étant bien posée maintenant on sait comment faire pour le diagnostic le problème c'est les traitements il faut avoir trouvé d'autres traitements que ceux que nous avons actuellement donc nous sommes nous essayons de regrouper tous les médecins généralistes et spécialistes qui s'occupent de cette maladie pour avoir toutes les infos sur les traitements qui marchent et surtout lancer des études nous allons probablement lancer une étude prochainement sur les troubles digestifs tels l'air dans l'os qui sont probablement liés à des troubles de microbiote le gingembre intestinaux et à des hyperperméabilités intestinales mais ce n'est pas que ça on va faire d'autres études et toute l'air dans l'os doit être pris de manière pluridisciplinaire ce n'est pas que les médecins c'est aussi le kinésithérapeute c'est aussi l'orthésiste c'est l'orthophoniste qui intervient beaucoup pour les troubles cliniques cognitives ça peut être l'ostéopathe qui apporte des choses ça peut être la sophrologue qui va aider à gérer la douleur il y a beaucoup d'intervenants qui ont toute la qualité ce n'est pas une matière réservée aux médecins d'ailleurs comment pousser les médecins à se former ce syndrome ça commence ici dans les amphithéâtres à la faculté il faut leur apprendre vraiment ce que c'est et puis aussi je pense qu'il faut former tous les généralistes il faut en urgence il faut former les généralistes il faut former les urgentistes parce qu'il y a beaucoup de crises aiguës avec des épisodes justement de gènes respiratoires il y a les crises respiratoires d'asphyxie ils vont aux urgences ils ont des crises douloureuses ils ont des crises douloureuses abdominales qu'on prend pour des urgences chirurgicales et il arrive beaucoup d'ennuis parce que ne connaissant pas le syndrome ils vont faire des traitements probablement inappropriés ou le plus souvent ils concluent ce sont souvent des jeunes filles pas que des jeunes filles mais ce sont des ados des adolescents donc beaucoup c'est là que le syndrome se manifeste beaucoup on va dire bah oui c'est l'hystérie l'hystérie vous pensez que l'hystérie il n'y a pas assez pas de l'hystérie du tout et donc cette attitude négative peut être d'avoir été extrêmement désagréable et ensuite peut avoir des conséquences même médicales dangereuses et il faut former les urgentistes il faut former les centres antidouleurs et je consulte personnellement maintenant chaque mois dans la centre antidouleurs maintenant à Paris et puis aussi il faut former les pédiatres parce que c'est très important de dépister chez les enfants rapidement et surtout éviter cette jeune fille bon elle a 16 ans c'est plus la pédiatrie tout à fait mais souvent les chirurgiens orthopédistes voient un genou qui ne tient pas bien une rotule qui bouge hop ils vont essayer d'opérer c'est catastrophique et le reste du traitement n'est pas fait donc il faut faire le traitement nous pensons assez précocement et c'est en en faisant des informations ciblées et ça ça peut se faire qu'au niveau national au niveau où nous sommes avec les bonnes volontés qui m'accompagnent on le fait le plus possible on vient de faire des séances en Touraine avec 27 médecins il va y avoir une autre formation qui va se faire à Bayeux en mois d'octobre il y en a encore d'autres qui sont envisagées mais c'est très ponctuel et c'est un peu au hasard donc il vaut mieux quand même que ce soit un peu plus systématisé c'est un problème de santé publique grave parce qu'un million de personnes qui ont une maladie génétique qui transmettent sans le savoir qui sont exposées à des accidents graves et je peux dire là on sait qu'on peut tuer des patients nous avons à peu près une dizaine de cas d'histoires qu'on nous a racontées c'est le médecin qui a tué le patient parce qu'il a donné un traitement anticoagulant il a opéré comme il ne fallait pas opérer l'accouchement ne s'est pas passé comme il aurait pu se passer je pense que c'est quand même très grave il y a eu de nombreux échecs thérapeutiques des interventions chirurgicales qui ont aggravé la situation des patients ou encore des soins qui n'étaient pas appropriés d'autres pathologies ont souvent été associées au syndrome des lors dans l'os comme la fibromyalgie la polyarthrite rhumatoïde la spondylarthrite ankylosante et bien d'autres encore il faut les former une chose importante c'est d'écouter les patients c'est cette phrase qui me paraît essentielle c'est Osler un médecin qui est très connu à cause de l'endocardite d'Osler la maladie de Randy Osler et tous les étudiants ont entendu parler d'Osler le mot ils connaissent mais Osler c'est un médecin américain a donné cette phrase extraordinaire si celui qui n'écoute pas son patient ne fait pas le diagnostic c'est écouter votre malade il vous fera le diagnostic il dit aussi une autre chose c'est si un médecin ne regarde pas ses livres c'est comme un un marin qui s'embarque sans carte mais s'il n'écoute pas le patient il vaut beaucoup mieux qu'il ne prenne pas la mer dans le syndrome de façon générale beaucoup de personnes qui ont le syndrome ont vu leur syndrome ou ont perçu leur syndrome se révéler ou bien s'aggraver brutalement à l'occasion d'un traumatisme c'est un problème essentiel d'abord pour la prévention sans doute mais aussi sur le plan médico-légal quand c'est un accident de voiture et nous allons montrer quelques exemples alors tout d'abord juste les images pour voir ce que c'est elles sont très belles je trouve personnellement avec ces techniques et ça c'est le faisceau arché c'est le faisceau de l'intelligence et à gauche c'est une image normale à droite c'est une image pour laquelle il y a une blessure importante avec toute la partie postérieure qui est atteinte ça c'est le corps qu'elleux avec le tension de diffusion et les deux images sont des images d'altération avec une rare infection des fibres ensuite il y a ces aspects qu'on a vu sur certaines images qui ont été montrées par le docteur Pradip Pratchopran c'est